Hello mon petit Wisté Téléchamps ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te rejoins dans une nouvelle vidéo sur le thème de la story time, de l'histoire du temps, du temps de l'histoire que je vous raconte. Aujourd'hui je n'y vais pas avec le dos de la cuillère puisque je vais vous raconter l'histoire du moment dans ma vie où j'ai peut-être bien, où j'ai la certitude au fond de moi que j'ai rencontré un gros psychopathe, un tueur en série, tout ce que tu veux. Du coup je vais te raconter cette histoire maintenant ! Alors c'est une histoire très très récente puisque c'est arrivé il y a deux jours, donc je suis toujours un peu sous le coup de l'émotion si je puis dire. Donc j'étais dans un parc national avec mon petit ami ici en Australie, dans la région de Perth, si tu ne vois pas où c'est, c'est en bas à gauche de l'Australie. Voilà, un petit truc comme ça en bas à gauche de l'Australie. Donc on était dans ce magnifique parc national qui était d'une beauté abusée, un truc de fou. Genre la terre elle était rouge, il y avait un lac magnifique qui reflétait le bleu du ciel, pas du soleil, le soleil n'est pas bleu Florence. Il y avait des arbres partout, on avait des kangourous, on était trop heureux. Bref on était trop bien. Et sur le temps qu'on arrive pour trouver notre place où on allait se garer, on a croisé un van et une tente. Voilà, c'est tout ce qu'on a croisé. C'était un endroit hyper hyper grand et il n'y avait personne. Donc à un moment on veut se garer, on se dit bah là ça a l'air d'être un bon endroit. Puis je vois sur un arbre, il y avait une croix avec marqué RIP et deux dates. Et il était marqué un truc en dessous mais je n'ai pas vraiment regardé. J'ai fait non mais moi je ne repas ici, tu vois. Il n'y a pas moyen je ne repas en dessous d'un arbre où quelqu'un est mort, ça ne... non. Du coup on a bougé, on a déménagé si je puis dire. On s'est mis sous un arbre, un peu plus loin. Et puis en fait c'était un peu chiant parce qu'il y avait des temps partout qui nous agressaient. Du coup on s'est mis dans le sable et là on voit qu'en fait il y a une voiture qui est garée mais vraiment tout près de l'eau. Et on se dit bah c'est sûrement quelqu'un qui a pris un bateau et qui s'est barré. Et du coup bah quand il va revenir de son bateau, il va partir. Et donc on est bien tout seul parce qu'on voulait vraiment être tout seul. On avait cette envie incroyable d'être seul. Voilà. Donc le temps passe, on fait notre petite popote, on fait notre tambouille du soir, on mange. C'était hyper bon. Enfin bref, parti. La plus intéressante de cette histoire est terminée. Le ciel commence à s'assombrir. La nuit tombe sur le village et les villageois s'endorment. Donc on se dit, il commence à faire un peu sombre, on va allumer les petites lumières et on va installer notre incroyable Monopoly. Car on a acheté un Monopoly. Oui, nous sommes en Australie, nous sommes complètement fauchés et nous dépensons 75 dollars dans un Monopoly. Du coup on s'est acheté cet incroyable Monopoly Game of Thrones et je peux vous dire que c'est une tuerie, il est génial de tout point, de tout ce que tu veux. Donc on commence à installer le bazar, on déballe, on est là Oh mon dieu, c'est génial, il y a un parchemin ! Et puis le gars revient en bateau et il fait des tours et il hurle comme ça, il fait Ouh 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 ! Je me dis, ah il a l'air de bien s'amuser le monsieur ! Il revient et là il fait des trucs trop bizarres, genre je le regarde de loin parce que je suis un peu parano moi dans ma vie. Et donc je me dis, bah je vais le regarder de loin et il a l'air bizarre parce qu'en fait il avance avec sa voiture, puis il s'arrête, il traîne à côté de sa voiture, il fait rien, il avance, il s'arrête, il traîne à côté de sa voiture. Il avait l'air hyper hésitant, hyper bizarre, je me dis, bon je vais sortir une casserole et deux couteaux de cuisine et s'il casse les couilles ça va pas durer longtemps. Donc le gars finit par démarrer, je me dis, ça y est, il va se casser, on va enfin être tranquille et plus penser à ça parce qu'il est vraiment trop bizarre. Et là le gars qu'est-ce qu'il fait ? Le mec il vient avec son putain de 4x4 et son bateau derrière, il se gare à ça, mon ami, quand je te dis à ça, il s'est vraiment garé à ça de notre table et il nous regarde comme ça, il met son bras contre la pluie de fenêtre de sa voiture et il nous regarde et il commence à nous parler avec un accent mon gars, de redneck, un truc de fou, on comprenait rien de ce qu'il racontait, le gars il fallait qu'il répète trois fois de sa phrase et il faisait pas l'effort d'essayer d'enlever son accent bien sûr pour qu'on arrive à le comprendre et le gars en fait il nous fait, vous passez une bonne soirée ? On regarde on est à... ouais c'est une bonne soirée puis il nous regarde, il dit plus rien, il fait quoi ça va ? Ouais ça va et toi ? Ouais ça va ! Puis il fait je reviens de la pêche, on est à un rein puis moi je regarde dans son coffre tu vois à curiosité, je me dis bah il doit bien avoir des poissons ou quoi dans son coffre, vide je lui dis bon bah c'est peut-être dans son bateau, son bateau vide, il n'y avait pas de canne à pêche, il n'y avait pas de seau, il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas d'épuisette Ah t'es allé pêcher toi ? Ah ouais, donc là le malaise commence à s'installer, je me dis ok le mec il est parti à la pêche sans qu'à la pêche ok donc le gars il était un peu bourré, un peu éméché si je puis dire donc le gars il continue de nous regarder comme ça avec son bras posé et de nous observer mais un truc c'était long et c'était très oppressant et on était vraiment très mal à l'aise le gars continuait de nous observer et il continuait de nous poser cette question à l'infini vous passez du bon temps ? vous passez du bon temps ? belle soirée hein pour pêcher nous on était trop mal, on était la pute le gars va nous assassiner, c'est le moment, c'est l'instinct, c'est nos derniers moments sur cette terre on fait silence, on se dit bon on va se faire violence, on ne va pas parler, on va rester dans la limite du sympathique et on va essayer de le dégager doucement on finit par y arriver et finit par se barrer et par s'arrêter à côté de la suivante voiture et de sûrement leur casser les couilles également et on était vraiment mais vraiment pas bien au point qu'on a même pas joué, on a rangé le jeu, on a joué le lendemain matin on était pas bien du tout, le mec nous a mis hyper mal à l'aise j'en ai fait des cauchemars toute la nuit j'ai rêvé que plein de voitures avec des bateaux au bout tournaient autour de la voiture que le mec il coupait nos freins et qu'on se retrouvait au milieu du lac j'étais pas bien du tout, c'était abusé, j'ai passé une nuit horrible on n'a pas de fin mot de l'histoire mais vraiment même le lendemain on se sentait toujours hyper mal par rapport à cette histoire parce que c'est quand même extra bizarre qu'un mec comme ça il vient il force à mort de faire le mec sympa, de faire le mec innocent genre ouais je suis allée à la pêche alors qu'on lui a même pas demandé ce qu'il avait fait aujourd'hui on en avait rien à branler nous on voulait juste jouer au Monopoly et qu'il se casse et lui nous disait ce qu'il avait fait pourquoi il était là et que ça n'avait aucun sens parce qu'il n'y avait pas de putain de canapèche dans sa voiture donc il n'a pas pêché donc c'est très bizarre du coup on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais clairement dans notre ressenti à tous les deux on a rencontré un putain de psychopathe on est persuadé qu'il allait tuer sa femme et la noyer quelque part c'est pas possible le mec était parti quand même super loin parce qu'il est parti pendant des heures et des heures et le mec était seul on sait pas s'il est parti avec quelqu'un parce qu'on l'a pas vu partir mais quand le mec est revenu il était seul il avait bu il avait rien pour pêcher et il nous a tapé la discute en nous disant qu'il était parti pêcher pendant des heures et que c'était génial alors je sais pas soit le mec est complètement perché et il avait pris des hallucinogènes ou je ne sais quoi et il est persuadé vraiment qu'il a pêché alors que non soit le mec a tué quelqu'un en tout cas je préfère ne pas savoir le fin mot de cette histoire j'étais vraiment très très mal à l'aise rien que d'en parler hier j'en parlais avec Jessica sur mon téléphone et j'avais les pieds dans l'eau et je me suis sentie très mal je me suis dit peut-être que mes pieds touchent des atomes de mort en ce moment c'est assez dégueulasse je vais sortir de cette eau j'étais vraiment hyper mal à l'aise on s'est barré et le lendemain on est allé dans le même parc national mais beaucoup beaucoup plus loin genre 1 km 2 km plus loin parce qu'on était vraiment trop mal à l'aise pour retourner exactement au même endroit et je crois qu'on n'ira plus jamais à cet endroit là je crois que c'était un des pires moments qu'on est passé ici en Australie un des moments les plus tu sais que tu sens dans ton ventre tu sens dans ton coeur partout ici qu'il se passe un truc qui est pas très très bien t'as juste envie de partir que cette personne disparaisse dans un écran de fumée et qu'elle ne réapparaisse plus jamais bah c'est à peu près ça qu'on ressentait sur ce cette histoire est maintenant terminée j'ai un petit jeu pour toi par rapport à ces petites story times n'hésite pas à écrire toutes tes petites théories en commentaire tu peux inventer carrément une histoire de ce qui s'est passé pendant ce temps avant qu'il vienne nous parler et même après pourquoi pas j'ai hâte en tout cas de lire vos théories de lire vos histoires et toutes vos réactions ça va me faire vraiment trop plaisir sur ce n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à mon Instagram si tu aimes le côté pastel de la force et sur ce et bien je te fais des gros bisous mon petit Wistiti et je te dis à n'importe quand dans n'importe quoi comme vidéo sorry pink fluffy unicorns dancing on rainbows